Alors, la question numéro 4 est une question qui nous amène à nous poser la question de notre adhésion, l'adhésion de la commune d'Avranche au CAUE, Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Qui est-ce qui rapporte ? C'est toi, Annie, ou pas ? Non, c'était Hervé Lenné qui s'est intéressé. Non, c'est M. Lenné qui est rapporteur, en effet, c'est un cri comme ça. Le Conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, ce qu'on appelle le CAUE de la Manche, est un organisme autonome qui associe l'État, le département de la Manche et les collectivités territoriales. Il exerce ses activités de conseil, d'information, de formation et de sensibilisation dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement, du paysage, et ce, sans intérêt dans le processus de maîtrise d'œuvre. Donc, c'est uniquement un travail de conseil. La commune d'Avranche, dans le cadre de sa démarche de centre social, a engagé une réflexion sur le devenir de ces espaces d'animation, particulièrement les locaux, qu'on appelle espaces mosaïques, la ferme Trublé, cuisine du baron d'Orsen. Deux démarches viennent chapoter ce projet, le schéma directeur d'immobilier et l'étude urbaine du quartier prioritaire de la Turfaudière, qui est menée par le cabinet préau. Un site a été identifié, l'ancienne ferme dite Trublé. Pour mener à bien ce projet, un comité de pilotage ad hoc ouvert aux institutions du territoire, que sont la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, la Caisse d'allocations familiales de la Manche, la Communauté d'agglomération, les services et les élus de la ville d'Avranche, le SPIP. Un comité de pilotage a été constitué en phase diagnostique. Il était convenu de recourir à l'expertise qui est reconnue du CAUE pour accompagner le comité de pilotage dans la définition des besoins impréalables à une possible programmation architecturale. Pour ce faire, le CAUE a demandé à la Commune d'Avranche une adhésion, à côté du 1er janvier 2019, pour un montant de 0,025 euros par habitant, c'est-à-dire 2 centimes et demi, pour un total de 8 418 habitants recensés au 1er janvier 2018, ce qui fait 210,45 euros. Jusqu'alors, la ville pouvait travailler avec le CAUE, mais à chaque fois, c'était de manière gracieuse. Et là, le CAUE dit qu'on peut travailler ensemble, mais ce serait mieux que la ville d'Avranche adhère à ce service. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville d'Avranche au CAUE de la Manche, dans le cadre de son activité de conseil d'information aux collectivités, pour un montant de 210,45 euros au titre de l'exercice 2019. Merci Hervé. Je ne sais pas si ce montant d'adhésion va faire débat ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent commenter ? Nicolas, est-ce que ça te concerne un peu ? Beaucoup. Oui, juste pour compléter ce qui a été dit, il y a aussi une réflexion qui est menée avec les habitants. Ce n'est pas indiqué, parce que là, on parle des institutions, mais les habitants sont dans la boucle. Donc il y a eu un premier forum du centre social qui a eu lieu de mémoire mi-septembre, je regarde Annie, octobre ? C'est octobre plutôt, non ? Ici, salle du conseil, a aussi commencé à enclencher la participation des habitants dans cette réflexion. Le copil qui est cité dans cette question s'est réuni une première fois, et donc il a vocation bien sûr à se réunir de manière régulière. Et puis nous rencontrons le CAUE pour une première rencontre au mois de janvier de l'année prochaine. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le projet, mais je sais que Mme Leroy, une présentation a été faite par mon collègue Thierry Pénèque, qui n'est pas là ce soir dans sa commission. Donc une présentation qui a été faite. M. Morazin, vous étiez présent aussi au copil. Oui, je suis présent, donc je vais rentrer dans la discussion, si vous me permettez. Effectivement, il y a une volonté, je souligne, de vie de quartier que souhaite la population de maintenir et de développer. Donc effectivement, je suis tout à fait à l'écoute et j'entends bien la demande des résidents de cet endroit et qui souhaitent donc développer la vie de quartier. Et nous sommes donc très favorables à cette initiative. Et je souligne en même temps, puisque j'ai visité avec certains membres de la majorité, qu'un rafraîchissement au minimum a nécessairement besoin dans plusieurs pièces des bâtiments de la ferme en question. Un tout petit élément, effectivement, on parlait, c'est vraiment à destination de tous les habitants. On n'est pas, même si là, le site choisi se situe dans un des quartiers d'Avranche, fatalement, tous les sites sont bien dans un des quartiers. Mais c'est un espace qui aura vocation à servir, à être utilisé et à être vécu par l'ensemble des habitants d'Avranche. Et j'ajouterais même d'Avranche version 1er janvier 2019, c'est-à-dire Avranche et Saint-Martin-des-Champs. C'est aussi pour ça que tout à fait symboliquement, finalement, le site choisi est à la frontière qui va disparaître d'ici quelques jours entre nos deux communes, Avranche et Saint-Martin-des-Champs. Ah, une frontière, c'est une frontière. Bien, concernant cette adhésion au CAE, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres prises de parole souhaitées ? Roland. C'était une question de compréhension sur le chiffre. 8418 habitants, ça décompte quels habitants, en fait, Avranche, simplement ? Avranche. Oui, mais ce sont les chiffres officiels de l'INSEE. Ah d'accord, donc on a plus de 8000. C'est une très bonne nouvelle. Alors, entre la réalité et le... C'est le nombre d'habitants retenus, donc 7800 plus les gens qui ne sont pas, j'ai envie de dire, en permanence sur la commune, c'est les résidents. Parce que ça fait un joli... Très bien, très bien. Non, moi, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame Leroy. Oui, dans le cadre de la création de la commune nouvelle, donc le centre Saint-Paul ou Ferme-Trublé servira aussi dans le cadre de cette commune nouvelle. Donc, par rapport au nombre d'habitants, nous allons dépasser les 8000. Oui, donc ce sera revu. Donc, ce sera revu. Bien sûr. Oui, puis vous avez raison de signaler, c'est un projet de rénovation, puis de création d'un lieu de vie sociale. Ce sera un projet de la commune nouvelle. Et les élus de Saint-Martin, avec lesquels nous travaillons maintenant depuis plusieurs mois, adhèrent totalement à cette perspective, dans le sens où c'est un bâtiment, comme le disait Nicolas, qui se trouve au carrefour des deux communes et aura vocation à rendre des services pour l'ensemble des habitants qui habitent autour de ce site et puis dans un rayon beaucoup plus large à l'échelle de l'unité urbaine d'Abranche. Alors, est-ce que c'est judicieux de voter ce soir, puisque dans un mois à peu près, il y aura donc un nombre d'habitants beaucoup plus important et ce sera l'ensemble de la commune nouvelle qui pourra adhérer ? Oui, mais là, on adhère avec un coût moindre. C'est là l'astuce. Oui, mais enfin, bon, on sait bien que dans quelques temps, ça sera augmenté. Enfin, on va pas... Nicolas, c'est annuel. Non, mais en fait, il n'y a pas d'esprit tacticien de notre part en se disant qu'on adhère avant que la commune fasse plus de 10 000 habitants. Non, mais je le dis ça sur le tour de la blague. On adhère maintenant parce qu'en fait, on les a contactés il y a quelques mois. Et pour une question, j'ai envie de dire, de bonne conduite ou de savoir-vivre ou d'éducation, avant le premier rendez-vous, je parle au nom de la ville, avant le premier rendez-vous avec ce CAUE, il est normal qu'on ait adhéré à cet organisme. C'est juste ça, en fait. Et puis, il y a aussi un autre élément fondamental à connaître, c'est que la commune de Saint-Martin-des-Champs adhère déjà. Adhère déjà et déjà adhérente. Donc, on aura donc deux adhésions séparées, celle de Saint-Martin-des-Champs qui est déjà effective, la nôtre qui va l'être très bientôt, et pour l'exercice budgétaire prochain. Donc, ce sera un tarif pour la commune nouvelle, en sa globalité, mais qui reviendra au même, puisque c'est bien au nombre d'habitants que l'adhésion est calculée. Mais c'était juste une remarque complémentaire, il n'y avait rien d'autre dans mes propos. Nous l'avons compris comme ça. Bien, donc, est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition ? Des abstentions, peut-être ? Bien, mais écoutez, à l'unanimité, on va donc pouvoir adhérer au CAUE de la Manche. Merci.